Quels sont les mécanismes faudront-ils mettre en place pour lutter contre les violences conjugales ? Madame Justine Yang, présidente de la Fondation, qui porte bel et bien son nom, elle nous répond tout à l'heure à cette question. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Je suis Platini, ça dit ça à la présentation. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec Madame Esther V. Lama. Ensemble avec elle, nous allons passer de très très beaux moments avec notre invitée, Madame Justine Yang, à qui je dis comme ça. Bonjour Madame Justine. Bonjour. Justine Yang, vous êtes présidente de la Fondation qui porte bel et bien votre nom, je viens de le dire là tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ou nous ajouter quelques épices par rapport à cette présentation ? Oui, merci. Je suis Madame Justine Yang, je suis présidente de la Fondation qui porte bel et bien votre nom. Nous luttons contre toutes formes de violences conjugales de cette chaîne et nous luttons aussi contre les divorces. Merci Madame Justine Yang. Nous parlons aussi de la violence conjugale. Quand on veut vous parler de la violence conjugale ? Les violences conjugales sont, en bref, c'est pour un homme, pour une femme qui domine sur l'autre dans un pays. C'est-à-dire que l'un des conjoints écrasent l'autre. Donc il fait en sorte que la personne ne puisse pas durer de ses droits. Donc c'est un peu ça que je peux dire en fait. Merci Madame Justine. Pouvez-vous nous parler de ce qui est à l'origine des violences conjugales dans un couple ? Qu'est-ce qui est à l'origine ? Les origines de violences conjugales, il y en a beaucoup. Il y a déjà des faits que pendant l'enfance, les conjoints soient extrodus aux violences conjugales par rapport à leurs parents. Et puis il y a aussi des faits que l'un des conjoints soit alcoolique. L'alcool fait en sorte que de nier des violences conjugales dans un couple. Il y a aussi, je peux aussi parler de la pauvreté pendant l'enfance des enfants. Et peut-être pour un conjoint d'avoir des faits complexés pendant longtemps, vivre dans une pauvreté un peu excessive fait en sorte que le conjoint puisse être acteur de violences conjugales quand il grandit. Est-ce qu'il y a le mauvais choix d'un conjoint ou d'une conjointe ? Est-ce qu'il y a un conjoint qui peut agendrer cet acte de viol, de violences conjugales ? Ah mais oui, quand tu fais mal le choix, déjà il faut voir avant de s'engager dans une relation, il faut voir les origines du futur conjoint. Comment est-ce qu'ils ont vécu, il faut voir comment ils vivent en famille. Et puis il faut voir le conjoint, il est alcoolique, il n'est pas alcoolique, comment il se comporte. Il ne faut pas accepter de se marier juste pour que maman a que la balie, il n'a la ta robe, ben ben non. Il faut essayer de voir un peu tous ces critères-là. Si vous trouvez que c'est compliqué et que tu vois que la personne ne change pas, il ne faut pas s'engager dans de telles relations. En réalité, en soi, parce qu'on avait dit que notre émission, ça serait bilingue, parce que il y en a tous ces sexually disablement palavras, mais pour qu'on ait bez Parnelli entycznie et que quelqu'un avait dit que nous voyons, et on peut parler comme sonido de ces témoins's, mais il y en avait dit que notre keine mode freestyle aujourd'hui, donc jusqu'après tout cette émission, nous nous parlons aussi à la douleur. Donc, vous n'allez simplement avoir la chance de la violence conjugale, parce qu'on essaie de savoir qu'il est possible, et c'est possible que nous avons dit que notre majeune, qu'elle s'en fait, pour qu'elle ne peut vous expliquer une toutexe. alors quelles sont les causes et les conséquences de la violence conjugale la cause n'est pas vraiment les années bon bah quoi c'est ça comme je venais de le dire est le mauvais choix au salut choix mabé et puis au bali quelles sont les raisons pour lesquelles tu te maries que ce soit l'homme ou la femme si on fait ça tu te maries dans la précipitation c'est comme ça qu'on tombe souvent dans ces genres de cas mais ce qui est aujourd'hui on peut avoir un peu de chance d'être d'être épargné et s'il faudrait que je parle de conséquences les conséquences sont vraiment multiples et puis il ya des conséquences qui sont sur le plan personnel et puis misous faisa sur le plan collectif sur le plan personnel par conséquence la violence conjugale les a que la personne a saut perdre estime de soi tellement bah fingi tellement on t'a diminué tellement on va ben gagne tu ne sais plus à quoi tu sers de quoi tu es capable c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour la vie de quelqu'un des autres conséquences il y en a sur le plan des enfants comme on a dit on a parlé des origines les 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 acteurs yaba violence conjugale actuelle ce sont ces enfants qui ont vécu dans des tout dans des dans des familles où les parents basso soit naka tout le temps basso bundaka tout le temps et aujourd'hui les conséquences et à peine à ba na wana pour l'avenir ba na au bazar bat témoin à bas violences conjugales à la longue basso comme à bas acteurs ce sont des très grandes conséquences surtout sur les enfants et sur le plan physique c'est des violences conjugales apportent beaucoup de maladies batte belé bas commis à bali et commis kaka le l'eau estomac lobby tension lobby diabète ce sont les conséquences de les violences conjugales et aujourd'hui basso mona tout mona daba réseaux sociaux et a que moi c'est à bali de l'eau quelques neuf mois une année après à koufi pourquoi ce sont les violences conjugales beaucoup ne les savent pas parce qu'une femme nos mamans les savent balo baka moi c'est ce qu'ils aiment je sais pas dans certains adages balo baka zalikolo alors une femme quand elle est dans pareille condition elle a besoin d'être bien traité et le problème c'est qu'on a n'a la société nabiso toutes ces violences conjugales là on les fait sur les femmes enceintes et elle ne supporte pas le coup au mona à kéko bota à koufi c'est que ce sont des conséquences de violences conjugales et sur le plan de la société on a les phénomènes qu'on a aujourd'hui les violences conjugales apporte les divorces papa basso bien à nabann bas si nabana ou bien ils les abandonnent à kéko bivre nabasi misoussou les enfants restent avec la maman ou bien tous les départs banabati kali nanzela c'est un grand problème pour notre société les violences conjugales si vous remarquez bien je parle d'acteurs parce que beaucoup des gens baloba kakeyo zobundela kaba sinon je parle de violences conjugales et quand je parle si vous remarquez bien je ne suis pas du côté femme ou en violence conjugale cette violence conjugale l'acteur peut être l'homme ou la femme et de nos jours il ya beaucoup de femmes qui sont actrices de violences conjugales tellement elles ont vu leur maman être maltraitées ce qu'on base au balana esprit de vengeance soit oui donc ça peut être l'homme ça peut être la femme déjà même de l'historique de la famille déjà jouent l'historique du jour si tu es face à une personne qui te dit la vérité tu auras déjà l'historique de la famille si la personne n'était dit pas la vérité tu peux te renseigner auprès des personnes autour mais déjà il ya toujours un élément déclencheur ce qu'il y a toujours un élément déclencheur au saliata une année deux ans il ya toujours un élément déclencheur beaucoup de gens baloba kawangana mona quitté non non quelquefois on dit l'amour rend aveugle non donc c'est un peu ça tout quelquefois qu'on arrive enlever cet aveuglement là parce que tu vois on est aveugle comme ça mais six mois trois mois après le mariage on tous les écailles tombe quelques fois on n'est même pas aveugle on voit tout ce qui se passe mais on s'entête parce que il ya un objectif derrière nos têtes il faut que n'abala si on fait ça c'est parce que la société nous a dit que il faut qu'on bala avant 30 ans ceux qui ont balité ont commis au toulis donc il ya les amis qui se moquent de vous tout ça donc on 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 écrase tout tous les défauts on essaye de mettre par terre parce que il y a quelque chose qu'on est en train de viser le mariage les honneurs mais cet honneur c'est juste pour quelques heures c'est bon je peux dire que ça vient de ma vie c'est c'est mon témoignage qui a fait que je puisse créer cette fondation j'étais moi même victime et après après tout tout ces temps quand j'ai terminé toutes ces épreuves là je me suis dit que il faut qu'on arrive quand même à faire quelque chose pour pour arriver même pas si ce n'est de terminer de diminuer quand même ce qui est en c'est passé maintenant et je me dis que j'ai trois filles si mes filles arriver à vivre ce que j'ai vécu ne serait pas bien c'est aujourd'hui un sujet où tout le monde pense que c'est un tabou les gens ne veulent pas en parler les gens ne veulent pas dénoncer je ne sais pas pourquoi mais c'est quelque chose qu'il faut dénoncer parce que ça c'est en train de prendre une autre tournure beaucoup de femmes sont en train de mourir et la plupart d'hommes aujourd'hui que nous rencontrons des jeunes mariés c'est c'est trop détention taux de diabète les nos parents à l'époque ne vivent pas tout ça et c'est que combien d'années nous nous avons des vies parce que tout le monde est pratiquement malade tout le monde souffre personne ne dénonce personne n'en parle et c'est qui arrive à en sortir garde le silence parce que je sais pas moi ils ont honte ou quoi non moi j'ai décidé de d'en parler de créer ma fondation et d'aider toutes les personnes qui vivent dans ces situations particularité non non on lutte contre les violences conjugales c'est ça notre objectif principal on lutte contre les violences principales conjugal et puis on lutte contre les divorces et merci chers amis des spectateurs vous pouvez être un coup sous la maison vous allez vous à la victime n'y a pas toujours à avoir accrocié la population et j'étais néanmoins à l'anmoins à Jusque-là, nous travaillons avec nos propres fonds. On travaille avec nos formes propres. Oui. Oui, on travaille avec nos formes propres. OK. Vous parlez de violence conjugale et sexuelle. Déjà, la lutte sur le plan personnel, je pourrais dire que les agresseurs doivent d'abord se reconnaître agresseurs pour arriver à lutter contre les violences conjugales. Parce que tu peux dire à quelqu'un que vous avez ces problèmes de violence conjugale, mais il y a des agresseurs parce que l'homme qui est violent ou la femme qui est violente, tellement ils ont des problèmes psychologiques, il y a des problèmes de violence conjugale. Donc, on doit d'abord arriver à conscientiser ces couples. Tout le monde sait que c'est soit l'homme ou soit la femme. Et quand on arrive à détecter qui fait le mal, et cette personne doit arriver à s'accepter. À partir de ce moment, il doit commencer à éviter, à faire tout ce qui est mal. C'est possible d'éviter. Et sur ce qui est de l'État, ils ont mis quand même quelques dispositifs en place. Il y a une police qui lutte contre les violences conjugales. Dans tous ces cas, les personnes les appellent et puis, ils arrivent quand même à résoudre le problème. Madame Justine, ces victimes-là, est-ce qu'ils ont une langue facile à échanger avec vous ? Non, non, c'est vraiment difficile. C'est comme je l'ai dit au début, les gens n'en parlent pas facilement. C'est comme un tabou. Et puis, c'est au fait de ça. C'est humiliant de parler de ça, surtout pour les hommes. Ils n'en parlent pas facilement. Mais au fur et à mesure où nous évoluons, ils commencent quand même à trouver que c'est une situation normale. Il faut en parler, il faut se faire aider. Madame Justine, Non, ils remplissent juste leur fiche d'adhésion, c'est tout. C'est une des conséquences aussi des violences conjugales. de cause, pardon. Alors, on donne des formations aux femmes gratuitement. Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je dois gagner ? Je vous ai dit, vous m'avez demandé pourquoi cette fondation. Je vous ai donné ma motivation. Ma motivation, c'est parce que je suis passée par là et j'ai décidé d'aider ceux qui vivent dans ces conditions-là gratuitement parce que moi aussi, on m'a aidée gratuitement. Madame Justine, Je vous ai dit, 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 Quand j'étais victime, Je n'étais pas dans la politique. Quand je suis sortie de mes problèmes, Je n'étais pas dans la politique. D'accord, Quand je suis venue laquelle la politique, Je suis dit, Je pense que j'ai dit, C'est d'aider les femmes. Aider les victimes de violences conjugales, Que하하 Republican, Quelles sont pour eux, Ou bien les femmes. celles qui ne sont pas autonomes parce que je n'étais pas autonome quand je suis sortie je n'étais pas autonome il y a quelqu'un qui m'a aidé et cette personne m'a aidé gratuitement alors on n'a pas besoin d'être dans la politique pour donner à quelqu'un ce qu'on a reçu bon notre fondation déjà existe depuis 2018 je sais pas s'il y avait élection les élections arrivent maintenant tout le monde me harcèle justine madame justine et ça aux obis ma pour la politique mais j'existe depuis 2018 et je me dis mon tour à la fondation n'a pas objectif n'aille moi j'ai mes objectifs et puis on travaille déjà depuis longtemps nous avons nos témoignages nous avons nos réalisations on me pose beaucoup cette question politique pas politique je sais pas le problème est à l'oeuvre tout ça la surterrain bota la pluie c'est qui s'est pas surterrain bota la bavie a battu les ont changé pas d'où je sors où je suis ça c'est pas je trouve pas que c'est un problème merci madame je sais pas si vous pouvez me parler alors parce que l'angénie non mais non mais on n'a pas de même si quand on a marqué dans mon pays dans le pays dans le pays il faut qu'il faut exister il faut que l'on ait des choses il faut que l'on ait fait nous sommes 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 nous toucher non pas ces mots les incapacités il ya aussi des hommes bon violence sexuelle moi je pense que violence et sur les avions sexuelle et alana couple en dehors couple et avelan sexuelle il faut savoir d'abord violence sexuelle c'est quoi c'est quoi la définition des violences sexuelles c'est tout acte sexuel qui s'est fait par par force ou pour violemment parce que quand il ya actes sexuels c'est dans quel but c'est dans quel but il ya actes sexuels c'est pour procurer du plaisir mais quand quelqu'un le fait violemment il est fait par contrainte on va s'appeler sa viole aux alain mariée aux alain non mariée quand tu affecte psychologiquement quelqu'un qu'est ce que tu as fait tu as violé quel plaisir tu lui as procuré et au mobile bien moi c'est un an d'accord tu prends la femme ou bien l'homme par force aux autres tu rayons d'oiseau souffrir tu penses que tu es un bon mari ou bien une bonne femme tu aimes ta femme c'est un viol ok merci qui va à coup on a dit avant j'voque on en a déjà pu jouant par contre les pas dans les regards que les gens ont tous les partenaires pardon en disant compte qu'ils ont fait consentir à leur traiter mais c'est ça le long et 15 heures c'est tout le travail pour faire du malette contre les la pole à contre ils ont fait son consentissement à la unité c'est ça et on a beaucoup madame non pour l'instant tozana nounakin mais on a des ambitions d'aller un peu plus loin parce que c'est un problème qui affecte tout le monde et partout pour l'instant tozana nounakin on va voir avec les temps comment s'étendre merci beaucoup madame c'est une amie téléspectateurs elle va fêter son anniversaire déjà t'aimais merci beaucoup merci beaucoup oui pour clôturer je peux juste dire que les violences conjugales beaucoup de gens n'en parlent pas c'est considéré un peu comme un sujet tabou dans notre pays je voudrais seulement demander à tout le monde de prendre un peu conscience de cela parce que c'est quelque chose qui affecte les vies qui affecte des familles et qui affecte notre société il faudrait qu'on puisse élever se battre contre ces fléaux pour arriver à sauver les vies et par cela on va contribuer au développement de notre pays merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de cette émission madame j'ai encore la chance de vous recevoir la source de vous c'est là qu'est ce que vous voulez dire là je pense que vous allez vous poser la question d'ici la prochaine et à la prochaine bye bye Merci.